Bonjour à tous, ça y est, on est arrivé au stade Salvador Lende, direction le stade, et on va aller rencontrer Nasser Sanjak pour un plein interview sur toute sa carrière. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Impossible n'est pas vrai, et pour ce prochain podcast, nous avons franchement la chance d'avoir un coach qui a été sélectionneur de l'équipe d'Algérie, coach emblématique du Noézisek que j'ai connu et que je tiens énormément dans mon cœur, Nasser Sanjak. Merci d'être parmi nous. Merci, c'est un grand plaisir de partager ce grand moment avec vous. Je pense qu'il y a des petites choses à dire, à expliquer, c'est bien. Pour donner envie aux gens, à toutes ces jeunes-là, d'avoir envie d'être porteur de vrais projets et d'avoir... La réussite, c'est compliqué à l'expliquer, mais d'avoir envie de s'accomplir surtout. Si je crois que dans cette vie-là, il faut s'accomplir. C'est vrai. Avant qu'on parle de ta carrière, des sélections, je voudrais qu'on parle un petit peu de... Moi, j'étais là en 2004-2006 et je garde vraiment un énorme souvenir de tout ce que tu mettais en parallèle du foot pour qu'on puisse s'adhérer vraiment à ce projet. Oui, c'est un petit peu... Je ne vais pas dire une méthode, parce que ce n'est pas une méthode. Je pense que le football requiert des capacités, des qualités énormes. Les gens ne peuvent pas perçoire, ceux qui sont derrière les stades, ne peuvent pas perçoire la somme de travail qu'il faut pour être un joueur, de certains niveaux en plus, les sacrifices qu'il faut faire. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est arriver à trouver l'équilibre entre ce qu'il faut dans le football et ce qu'il y a dans la vie. En fin de compte, le football, on le voit maintenant jusqu'à ce qu'il y a des enquêtes. Sociologiques qui expliquent bien que le football, s'il y a un des sports qui reflètent le mieux la vie, c'est le football. Le terrain, l'équipe, l'adversaire, le ballon, le jeu, l'enjeu qu'il y a derrière. Et derrière ça, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles pour des gens comme nous. Dans l'organigramme du football français, on vient d'une petite banlieue parisienne et pour essayer d'exister avec les grands, c'est compliqué. Si tu n'as pas les moyens et financiers et humains pour pouvoir accéder à ces postes-là, c'est compliqué. Mais nous, on l'a fait. On y est resté il y a à peu près plus de 35 ans à ce haut niveau-là. Et on en connaît maintenant peut-être pas les ficelles, mais on en connaît du moins les démarches à suivre pour pouvoir accéder à ce fameux haut niveau qui paraît rêver tout le monde. Tout simplement, moi, je pense que l'accomplissement, l'épanouissement d'un individu ou d'un groupe d'individus à ce niveau-là, déjà, c'est une très belle réussite. Je me souviens d'une phrase, moi, « Le foot, c'est bien, l'école, c'est mieux », c'est ce qui m'a marqué. Oui, oui. Jusqu'à aujourd'hui, on l'utilise beaucoup avec nos jeunes qu'on a actuellement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le temps où tu étais, on est à peu près 400. Là, aujourd'hui, on est 960. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un nombre d'adhérents qui s'est multiplié par deux. On a le top foot qui marche avec et qui utilise toujours ce slogan. Le foot, c'est bien, mais l'école, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux parce qu'il y a tout derrière. Il y a l'instruction, il y a la capacité à te donner des outils pour que tu apprennes à réfléchir ou du moins à faire des réflexions intéressantes. Et ça, pour nous, c'est l'essentiel. Vraiment, vraiment, c'est l'essentiel pour donner à ces garçons-là les outils pour pouvoir affronter le monde du demain qui est un monde comme on le voit aujourd'hui, qui est très, très compliqué, crois-moi. Très compliqué. Merci, Nassia. Donc, maintenant, retour sur ta carrière à Nozisek. Fais-le-toi. Oui, Nozisek, où tu as fait ta œuvrée pour que ce club atteigne le niveau national. Mais comprendre comment ça s'est passé, d'où t'as pris le club et où est-ce que tu l'as emmené. Encore une fois, je pense à mon frère Jamel parce que, bon, j'ai vu, il est président de la Ligue. Mais à chaque fois qu'il a eu ces questions-là, ça se retrouve aussi comment parce qu'on l'a fait ensemble. C'est venu de, comment j'allais dire, c'est compliqué de trouver le mot juste, mais bon, c'est... Nous, on était à la base, on était à la formation. On avait une vraie formation parce qu'on était aussi à Romainville et on a fait nos classes de footballeurs en DH, en Parisienne, tu vois. C'était le pays minimum qu'il y a des juniors. On les a fait à Romainville. C'est-à-dire qu'on était quand même dans une grande formation. Et il y avait Basile Bolli avec nous. Basile, il y avait Roger aussi, qui était là avec mon frère Lézile, qui était quand nous, on jouait en juniors, il était le poussin. Et donc, on était là-bas et d'un coup, il y avait mon... Jamel, qui était au juniors première année, qui était surclassé enseigneur, bref. À un moment, il est venu à Noisy parce qu'il y avait des gens qu'il connaissait. Nous, il avait marre de... Parce qu'il avait fait pas mal d'essais. À Sochou, il avait fait plein d'essais dans plein de clubs. Mais ça devait se faire, ça s'est pas fait pour X raisons. Parce que, bon... À ce qui paraît, il avait de la qualité, mais il n'avait peut-être pas aussi les fameux codes pour être gentil et mettre les doigts sur la bouche. Il était un peu plus impulsif, on va dire. Mais bon, il avait surtout un grand cœur. Et donc, il est venu ici, on l'a dit, en les années 80. Et quand il est venu là-bas, moi, je suis parti... Je devais signer un balakoff en l'île de moi, en 19 ans. Et lui m'a dit, viens avec nous, on va prendre tous les jours qu'on avait en junior, nous, à Romainville, en DH, tu vois. Et on va descendre à Noisy, et on va jouer là. Et on s'y est pris. C'est-à-dire, dès qu'on est arrivés, on a pris l'équipe, on a signé en place. Et c'était compliqué, parce qu'il y avait une équipe dirigeante qui était là, et qui n'était peut-être pas un petit peu dans ce que nous, on voulait. Vraiment, on voulait mettre... Ça s'est dessiné avec le temps, mais le départ était là. C'est-à-dire qu'on voulait construire vraiment le football qu'on voulait, nous. Vraiment. Et ça a marché, parce qu'au bout de trois premières années, on est monté tout de suite jusqu'en DHR. En DHR, la direction qui était en place, on démissionnait, ils sont partis. Et on s'est retrouvés à 22, 23 ans, avec quatre personnes autour de la table, et il y avait 400 licenciés à s'occuper. Ça fait qu'on entraînait du matin au soir, tout le monde. Tout le monde. On a fait l'entraînement tout le temps. C'est-à-dire que moi, de 22, 23 ans, jusqu'à aujourd'hui, j'ai 60 ans aujourd'hui, ça fait 38 ans que j'entraîne. C'est un vrai plaisir. Et le chemin est dans. Quand tu es bon sur le terrain, et que tu es très bon sur le terrain, et que tu es très très bon sur le terrain, tu montes, tu montes, tu grimpes, tu grimpes, tu grimpes, tu montes, tu montes, et tu montes jusqu'au moment où tu arrives en division 3, et tu es deuxième du classement pour monter en Ligue 2. Et quand tu arrives à ce moment-là, et que la Fédération française décide de modifier les championnats, on a inventé le national. Comme ça, on ne passait pas. Parce qu'il y avait nous, Uberlier aussi. Ils ne voulaient surtout pas qu'un club de banlieue pénètre le monde professionnel. Ça, je peux le dire officiellement. Pour eux, il était nullement question que... C'est pour ça qu'il y a eu ces réformes. Si on me rappelle, dans le temps, il y avait une Ligue 1 et deux Ligue 2, et six groupes de Détroit. Et nous, ils sont arrivés, ils ont chamboulé tout ça, ils ont mis Ligue 1, Ligue 2 et Nationale d'en dessous. Ça veut dire que tu ne peux pas monter en Ligue 2. C'est compliqué aujourd'hui. Pour monter en Ligue 2, il te faut des moyens. Et voilà, ça a marché. On est rentés en Nationale, on est restés à peu près une dizaine d'années. Puisqu'en nous, on était le club le plus ancien du championnat national. On avait quand même tout ce qu'on voit, les Guingans, les Brestes et tout. On les a tous vus. Les Lorient, on les a tous vus passés dans notre championnat. Et nous, avec des petits moyens, donc ça a déclenché quand même pas mal de problématiques. Beaucoup, parce que c'est en fait que les gens qui ont envie d'intégrer ou d'accéder à des niveaux, il faut qu'ils en comprennent les codes, il faut qu'ils en comprennent la mise en place. La forme, à des niveaux, la forme est plus importante que le fond. C'est-à-dire que si tu détiens une certaine vérité ou tu veux porter une certaine vérité, si tu n'apportes pas la forme, ça va être très compliqué pour toi. Si tu apportes la forme, si tu es capable d'amener la forme derrière ça, là, tu peux accéder. Là, aujourd'hui, on va reparler de Djamel, parce qu'il est en place. Il me dit, il voit des gens, et les gens lui disent, oui, mais on ne vous connaissait pas, on ne vous connaissait pas. On ne savait pas qu'il était des gens... C'est quand tout est mort. T'as vu, quand aujourd'hui, ah, mais on aurait su, on vous aurait dit... Mais ce n'est pas ça, l'histoire. L'histoire, elle ne commence pas là. C'est une histoire humaine. L'histoire humaine, elles ont quelque chose de dramatique. C'est que c'est toujours les gens qui n'ont pas beaucoup de choses et qu'on n'aide pas du tout et que... Et toujours, la personne ne nous a aidés. Et ton parcours, ton parcours, arrivant au bout de chemin, on viendra te dire, ah, mais si on avait su, on n'aura plus... Mais non, mais non, c'est faux, tout ça. Les gens ont besoin, comme aujourd'hui, les gens ont besoin des gens à des moments importants dans leur parcours, des gens qui veulent les soutenir dans les vrais projets. Nous, on était porteurs d'un projet. Tu as été là, bah, cher, tu l'as vu, sur la jeunesse, sur le domaine social. Nous, on a été, on a été les premiers en 1984-86, conseil du municipal, et nous, on avait dit, il faut intégrer le sport à l'école. On n'inventait rien parce que dans les grandes écoles en Islande, dans les pays nordiques, ils les mettaient en place. Mais nous, comme on avait des problèmes de jeunes dans nos quartiers, on voulait intégrer un éducateur pour qu'on puisse trouver deux après-midi, deux heures de football avec les membres de sixième et cinquième. Et quand on a eu des réunions de parents des rêves, les gens ont dit, ah, mais non, on n'est pas là pour former des professeurs. Mais on n'est pas là pour les pros. On parle des jeunes qu'on peut encadrer avec un discours. La balle, elle est partie depuis longtemps. Ce qui s'est passé à un moment, on avait des outils pour pouvoir réellement répondre à la problématique d'aujourd'hui. Il y avait des outils. Et aujourd'hui, il n'y en a plus d'outils. C'est terminé. Aujourd'hui, on est dans une logique très, très compliquée parce qu'on peut trouver aujourd'hui les remèdes à la problématique et aux mots que la société a aujourd'hui auprès de sa jeunesse et de ses banlieues parce que le mot banlieue est tellement péjoratif aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut même dire que l'intégration par le sport, c'est compliqué. C'est très, très compliqué aujourd'hui parce qu'on a en face de nous un vrai business qui est en place, un vrai de vrai. Et aujourd'hui, vous avez, même les gens qui en font des campagnes politiques pour expliquer que la France n'est plus la France. Non, mais les outils qui étaient en place, on ne les a pas vus. On ne les a jamais vus. Et aujourd'hui, ils se plaignent. Ils peuvent se plaindre comme ils veulent. On en parlait sur l'aspect sportif. En revanche, c'est éprouvant. Sérieusement, c'est très éprouvant parce qu'on tombe sur l'incrédulité humaine et il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont assez reconnaissants de ce qu'ils ont vécu avec nous. En général, les joueurs utilisent ça comme système plateforme pour rebondir. Mais ce qui est normal aussi, c'est-à-dire les joueurs, tu ne peux pas enlever l'ambition. Au contraire, le problème, c'est que les gens partent. Toi, tu restes tout le temps. Parce qu'avec le temps, moi, j'ai eu ce parcours-là. Dans mon parcours, moi, j'ai eu des choix. J'ai eu beaucoup de choix pour partir plusieurs fois. Et c'était où je partais de mon club. Là, je laissais tout ça. Je laissais. Je partais. Je savais personnellement que ça aurait été très compliqué après derrière. Donc, j'ai décidé de me consacrer à mon club. même si j'ai pu partir quelques fois. Mais je revenais rapidement. Quand c'était comme ça, je revenais. Parce qu'il faut se partir garant de ce que vous avez fait vous, en tant que joueur, de ce qu'on a fait nous pour le garder, pour l'entretenir et pour le développer. Même si actuellement, depuis 3-4 ans, on a redescendu le CFA2 qui était logiquement à notre niveau où on s'était assis depuis 15 ans. Mais bon, on va y remonter. C'est quand même que c'est une question de temps. On va trouver les joueurs, les équipes pour ça. Et on va remonter gentiment à notre place. Mais bon, après, aujourd'hui, on est dans un autre discours. On est plus dans des notions de formation. Comme je disais tout à l'heure, il faut qu'on forme. Là, aujourd'hui, on a compris qu'il faut apprendre la connaissance à la connaissance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on forme les joueurs pour devenir des éducateurs. Parce que c'est pas là que ça va passer. Le discours social, la remise en place de ces garçons-là dans cet équilibre-là qui est très compliqué dans le football aujourd'hui, c'est de remettre tous ces garçons-là qui sont issus des banlieues et leur donner des formations. Je le fais actuellement parce que je suis à la Ligue de Paris et on a les anciens pros, on a aussi les amateurs, mais on voit beaucoup de garçons, beaucoup de birds, beaucoup de blacks. Ça fait plaisir aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, on est garants parce qu'aujourd'hui, bref, il y a des gens qui sont... C'est compliqué pour passer à moins les dix peu, mais aujourd'hui, c'est beaucoup moins compliqué. C'est-à-dire qu'on est là, on est moi et un ami, c'est un ami qui s'appelle Moripaille, qui est là. On se charge de bien surveiller de ce qui se passe et que ces garçons-là se font à égalité avec tout le monde. Sinon, je peux te dire un truc, ils ont souffert pendant des années de ça. Aujourd'hui, on est garants de leur partage et de leur formation et aujourd'hui, je vois des garçons qui entraînent à des bons niveaux. Aujourd'hui, quel plaisir. Je me dis, tiens, voilà, c'est par ce milieu-là qu'il faut qu'on arrive à les booster. Gentiment. Éducateur, entraîneur, ton poste, comité directeur, club, tu viens, tu as des projets, tu poses, c'est bon, tu peux faire des belles choses. Beaucoup de belles choses, Nassar. Oui, j'écoute, je vais un peu vite dans tout ce que je dis mais je vais vite en plus mais comment expliquer 17, 14 montées, 14, attends, on a fait, je ne sais plus combien. On a fait 13 montées en 14 ans. De promotion de district, troisième division de district, on est monté jusqu'en national et chaque année, il n'y a qu'une année en PH, ils nous ont volé un scandale, bref, la ligne de l'aise, un match, un match, un truc de fou et on s'est retrouvé, une année, on n'est pas monté, sinon on est monté des 4 premiers, des 3 en arrivant, 2e, si plus qui était premier, on est monté en national, on a resté 6 ans, il fallait être dans les 6 premiers en national, parce qu'il y a eu 2 groupes de national, après ils n'en ont fait qu'une, ça veut dire le min-mac qu'il y avait à ce moment-là, parce qu'il y a un moment où je peux comprendre que le football français avait peur, puisqu'on passait sur les télés, on n'arrêtait pas, les reportages, les trucs, avec les gens qui connaissent un peu, s'ils doivent faire un peu la saga de ce qu'on a fait, il y a beaucoup de reports achetés, on a tout fait, et on s'est retrouvé, on s'est retrouvé en national, en portelà, où on rencontrait, 3, le Havre, tout le monde, les Réserves Pro, où je viens ici, le plus grand souvenir que j'ai, c'était comme il s'appelle, que j'aime beaucoup, il est à Canal, il est à Canal+, le métis qui joue en 6 là, qui est en Italie, il s'appelle, Olivier Dacourt, si un jour tu as la chance de le voir, tu passes un grand bouge à nous, et tu lui expliques les matchs qu'on avait tous les deux ensemble, parce qu'ils me prennent en individuel ici, et on a des moments, où on a fait vraiment, une vie comme il sait, qu'on l'a amené au seul membre du football français, et sans aucune reconnaissance, avec la ville, rien du tout, parce qu'en ce temps-là, il y avait quand même le Parti Communiste, qui régnait dans le 93, et qui avait des grandes problématiques avec nous, parce que nous on était issus d'un milieu où on s'est construit tout seul, sans passer par les appareils politiques, et ça, ça fait mal, ils n'ont pas supporté, c'est ce qui a fait nos problématiques tout le temps, ce qui a suivi tout ce qu'il y a aujourd'hui, les rumeurs, les six secours, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on est encore dans cette problématique, à expliquer aux gens pourquoi on réussit, on n'explique pas, ça ne s'explique pas, on joue au football, pourquoi on gagne un match, j'ai vu encore aujourd'hui des gens qui parlaient, vous avez des comptes noisiers, mais j'ai jamais eu, ben t'as joué, il n'y a jamais eu une bagarre sur le terrain, il n'y a jamais eu un envahissement de terrain, rien, depuis 80 ans, en 2020, ça fait 41 ans, jamais il n'y a eu un truc, mais par contre, la rumeur, le fait, quand on arrive au stade, on a dit, Paris, c'est à 6 kilomètres, on a 7 bandes d'ici, et ils en jouent, ben oui, on va en jouer, on va expliquer, parce que tu viens avec ton équipe, t'as plein d'argent, et t'es pas capable de construire une équipe, et nous, avec rien du tout, on te tape, c'est pas aller et retour, quand tu veux, parce qu'on avait une génération, tu vois, après on a, je pense qu'on a créé un modèle, où beaucoup de gens sont reconnus, se sont vraiment reconnus, tu vois, où on a mis beaucoup de, pas de l'affect, mais on a mis beaucoup d'amitié, on a mis de l'amour, vraiment, mais je pense que le mot, amour, il faut l'utiliser, parce que c'est celui-là, avec mes joueurs, moi j'avais des relations très, très, j'allais très loin avec eux, et après, eux me le rendaient sur le terrain, qui fait que, voilà, ce club, il a marché avec de l'amour, entre nous, tous les joueurs qui rentraient dedans, et on est aujourd'hui, parce que, je veux dire, on a 940, 1000 mots, et encore, si on avait un petit peu de manière, on ferait encore autrement, on pourrait faire encore des choses, bien autrement, ouf, ouais, c'est magnifique, tout ce que tu nous racontes, ouais, c'est une bonne chose, moi je voudrais que tu me donnes, ton plus beau souvenir, vraiment, en Coupe de France, parce que vous avez fait quand même, des beaux parcours en Coupe de France, ma Serge, on a eu beaucoup, ouais, je pense toujours à Franck Leboeuf, tu vois, Franck Leboeuf, c'est bien, il n'a pas obligé, aujourd'hui, le match de noisir, toute sa carrière, quand tu lui dis, quand il nous voit, il me fait, je n'ai jamais oublié ce match-là, c'est un truc de fou, ce jour-là, parce qu'on avait une belle équipe, on avait une belle équipe, et tu as vu, on se rend là, pour faire des coups, en Coupe de France, il fallait être costaud, et on tombe Strasbourg, leader des deux, Gilbert Erez, le monde qui vient ici, on ne savait pas qu'on jouait, Cobos, tu n'as pas Cobos, Keller, Keller aussi, on n'en parle beaucoup, je me dis, maintenant, vous n'arrêtez pas de m'en parler du match, un match qui a duré 90 000, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a deux ans avant, deux ans avant, on avait joué Reims, les deux ici, et nous, ce jour-là, un samedi soir, on a eu notre pelouse, un billard, le public là, les mecs de Reims, ils nous ont fait courir, on a loupé la balle d'un zéro, en 32 et demi-temps, après, nous ont mis deux zéros, ce jour-là, j'ai dit, tu vois là, le terrain, pour que je n'ai jamais plus de sa vie, il soit comme ça, et bien, tu sais, quand on a joué Strasbourg, on s'est entraîné dessus, nous, toute la semaine, et je peux te dire que c'était, quand ils sont arrivés à Strasbourg, et en plus, on avait un ballon bizarre, bizarre un peu, un peu éval, on ne va pas dire, quand ils ont vu ça, l'arbitre de New York, Delmer l'arbitre, je me rappelle, et, pas trop gonflé, parce que si tu veux gonfler, c'est les pros qui frappent, et toi, et on a fait un match, ici, d'une, c'était impressionnant, c'est passé, la pression qu'il y avait, le public qu'on eut là, 4-5 000, mais t'as vu, tu fermes le stade là, t'as les grignes là, tout le monde est à côté, et Strasbourg, en fait, aujourd'hui, on le voit dans tous les stades, ils le font maintenant, c'est devenu banal, on va te taper une ligne 2, avec les joueurs qui sont formés aujourd'hui, t'as vu, tu tapes une ligne 2, c'est pas méchant, à ce temps-là, c'était quelque chose d'élan pour nous, et, et donc, le ballon pourri, terrain pourri, les attentats, la bataille avec eux, une vraie bagarre, de joueurs, ça n'a pas été, et jusqu'au moment où je vois, 5 minutes, ah non, je marque, là j'ai oublié, Franck Leboeuf marque, 7 minutes, 8 minutes de la fin, il marque, sur une combinaison, il passe, il vient de regarder, il met un plat, puis, oh là là, il a tué, il a tué, tout le monde, moi je dis, on va voir, je suis sûr qu'on va avoir une balle d'égagation, et tout le public partait, tout le public commençait à se casser, il faudrait 7 minutes, 6 minutes, oh là là, et d'un coup, il y a eu, dégagement, long dégagement, Rachid qui touche le bas de la tête, moi qui la pousse devant, je ne sais jamais qu'il n'est pas si devant, qui a passé à fond la caisse, devant Kobos là, et il met un plat de pied, il met un petit ballon levé, il ne va pas le faire, il touche le poteau, il rentre, tout le monde est revenu, tu sais, le brouhaha du public, toute la ville, tout le monde est revenu, c'est archi comble, c'est ouvert le table, c'était ouvert, tout le monde, les gens, tout le monde rentre, ils rentrent, gratuits monsieur, et après, deuxième mi-temps, en prolongation, je me rappelle, le coup franc, je tape le coup franc, je tape là, et j'ai mon neveu, le nid qui vient comme un, il a mis un plat de pied derrière, 2-1, mais alors après, après, les crampes, les joueurs qui tombaient, on n'arrêtait pas, c'était le ballon en touche, l'arbitre, il s'était, on me rappelle, dès le maire, il vient voir, il fait, monsieur Sandrèche, le match, il est fini maintenant, oh la la, je t'ai le braché, c'est que là, c'est que là, dans la touche, la bonne match, il est fini, et il l'a acheté, on a battu Strasbourg, ça a été vraiment, un grand moment, parce que c'est peut-être, le plus grand moment, qu'il y a eu ici, dans toute la région, qui est un club de, on était encore en D4, non non non, D4, 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 on battait Strasbourg, c'est Strasbourg, c'est quand même la 4ème ville de France, c'est pas, hein, et après, on a joué Saint-Etienne, et ils nous ont sorti du stade, parce qu'ils savaient qu'il s'il venait là, c'est comme Évry, on aurait fait le demi-finale, on aurait fait le Calais, on aurait fait le demi-finale, le Coup de France, tous les jours, après on a joué là-bas, on a tombé sur des morales chiques, à Saint-Ouen, à Bayer, là-bas, le stade pourri, il est quand même, archi-coupre le stade, je crois, il y avait 25 000 personnes, plein, Saint-Etienne, plein le stade, ça y est bon, et nous, on était assez judicieux, parce qu'on ne voulait pas aller trop trop loin, en football, parce qu'on avait compris, que ça allait nous pomper du gaz, et nous, il a tout pris monté en D3, tout pris monté, et c'est ce qui a fait qu'il nous a sauvé, parce que ce match-là, derrière, on avait un match contre la réserve de Valenciennes, qu'on a battu chez eux, et c'était un match qui aurait dû être le déclencheur, qui a été le déclencheur pour la montée, et qui nous a fait monter après, en D3, après le national, c'est quelque chose de, c'est des moments comme ça, de joueurs qui sont restés, pour nous, c'était vraiment les premiers moments, où on a battu, la revanche, d'être là, de montrer que, enfin quand tu réfléchis, il n'y avait rien du tout, mais nous, on a montré que d'où on est venu, là, il y a eu des moments, des coups de projecteur, comme ça, qui ont fait que, voilà, tu as vu, tu les as joués, en plus, mon frère, il était pro au PSG, donc il était au tribunal avec Boréli, Francis Boréli, le président du PSG, qui était là aussi, il était comme des fous, franchement, magnifique, ouais, ben, c'est des grands moments, qui sont oubliables, on a envie de les, je ne sais pas, mais aujourd'hui, on est à, à leur chef de construire un vrai audiovisuel, tu vois, pour montrer tout le parcours du club, là, on a les outils, on a beaucoup de matchs, on a beaucoup d'images, comme sa télé, comme le tien, tu vois, comme là, ça va être très intéressant pour nous de construire vraiment, et d'après, d'offrir aux gens ce qui était le club, et de leur dire, voilà, si tu n'es pas, j'allais dire, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, si tu n'es pas premier, et le vainqueur du vainqueur, le leader, tu n'avances pas, il faut être premier, il ne faut pas oublier qu'il faut être sur premier, nous, quand on parle de ce parcours-là, c'est parce qu'on a des premiers tout le temps, les amis qui sont deuxième, ils ne passent pas, ça ne passe pas à deuxième, au football surtout, tu ne passes pas à deuxième, ça ne passe pas avec le premier qui passe, c'est un écrémage, qui se fait au niveau du premier, dans le milieu sportif, si tu es deuxième, t'es le plus d'or de, tu vois, mais il a fallu, et nous, on avait tellement cette ambition de montrer qu'on était capable de faire des vraies choses, des grandes choses, il faut aussi de l'opposition, on avait en face de nous la mairie, les communistes, les gens de gauche, qui n'étaient pas pour les jeunes, comme ça, des banlieues, avec leurs projets, ils n'en voulaient pas du tout, puisque ceux qui s'occupaient de ça, et ça, on le revoit dans beaucoup de villes, là, maintenant, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils veulent être les porteurs de leurs projets, ces gens-là, et quand ces gens-là, ces jeunes-là, ils ont envie d'être indépendants et de construire leurs propres projets, c'est vrai qu'il y a des jeunes, comme tu fais toi, comme nous de fond, c'est des projets personnels, ils entreprennent, ils le font, avec leurs moyens à eux, et si ça réussit, ça va faire partie de ton... Si tu ne passes pas par leurs mains, c'est compliqué, ils te défoncent. Si tu passes par leurs mains, eux, ils vont récupérer politiquement ce que je fais aujourd'hui. Ça n'a pas changé pour moi.